Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il y a plusieurs méthodes pour conserver les herbes aromatiques fraîches, voilà, donc soit vous les mettez directement au congélateur, soit donc vous les mixez avec de l'huile d'olive, voilà, donc soit vous les mettez dans un torchon humide, il y a plein, plein, plein de méthodes pour conserver les herbes aromatiques fraîches. Là je vous montre mon astuce, voilà, donc à l'aide d'un couteau, au biais des ciseaux ou tout simplement avec les mains, je retire toutes les feuilles de persil. Donc là j'ai utilisé une belle botte de persil, vous pouvez faire pareil pour toutes les herbes aromatiques, donc la coriandre, le basilic, le thym, donc vous faites exactement pareil. Là les tiges je vais les réserver, donc pour tout à l'heure vous allez voir. Voilà, je dispose par la suite toutes ces feuilles dans un bocal en verre de préférence, voilà, donc évitez d'utiliser des bouteilles en plastique. Voilà, donc comme vous voyez au fond du bocal, j'ai mis du papier absorbant pour qu'il absorbe l'humidité dégagée par ces feuilles. Voilà, je le remplis par la suite, je finis par un autre papier absorbant, pareil, donc pour qu'il absorbe l'humidité toujours. Voilà, vous fermez hermétiquement, je mets au frais, donc il faut le mettre au réfrigérateur et non pas au congélateur. Juste une petite remarque, donc là le persil je ne l'ai pas encore lavé, voilà, donc vous allez les laver au moment d'utilisation, c'est très important. Concernant les tiges, je les ai coupies, comme vous voyez, j'ai formé des petits bouquets garnis que vous utilisez pour vos plats et vos recettes. Voilà, donc vous pouvez les mettre au congélateur, vous pouvez les laisser donc au réfrigérateur. Au moment d'utilisation, je vous conseille d'écraser donc votre petit bouquet garni avec une spatule en bois pour qu'il dégage ses parfums. C'était ma vidéo pour vous aujourd'hui, à très bientôt, bye bye !